Alors, bonjour Georgie, je suis très heureuse de t'accueillir sur cette chaîne. Bonjour Martine, bonjour à tous. C'est venu spontanément de mon côté pour répondre à ton invitation et j'ai vraiment eu cet élan vers toi de t'inviter sur cette chaîne. Je te remercie. Avec beaucoup de joie. Pour l'attention, c'était vraiment que tu puisses, je trouve très riche ce que tu partages, ce que tu dis, mais surtout ce que tu es. Pour moi, c'est un chemin atypique quelque part et j'avais envie que tu le partages avec les auditeurs de cette chaîne. Très bien. Voilà. Alors, ma première question, ce serait comment tout a commencé pour toi, cette révélation ? Alors, on va parler, il y a le personnage et il y a le soi. Donc, on va parler de l'histoire du personnage, une histoire qui s'arrête il y a dix ans à peu près, mais on va recommencer du début. Donc, tout a commencé lorsque j'avais cinq ans et demi. Ce corps avait cinq ans et demi. Il a vécu ce qu'on appelle une expérience hors du corps. Et donc, je flottais au-dessus de mon lit, je pouvais voir la chambre de mes parents, je pouvais sortir de la maison, je pouvais voler au-dessus de la ville, etc. Évidemment, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai refoulé tout ça. Parce que dans ma famille, ce n'était pas possible de parler d'expérience de ce type sans avoir ensuite une visite chez le médecin. Donc, j'ai refoulé tout ça, j'ai mis tout ça de côté pendant quelques années. Et puis, vers l'âge de 14-15 ans, des entités apparaissaient. Et donc, j'ai commencé à douter de la réalité du monde perçu. J'ai commencé à me poser des questions en me disant, mais est-ce que ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens de ce monde, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est juste une projection du mental ou est-ce que juste une interprétation parce qu'il semble qu'il y a d'autres niveaux de réalité ? Bon, une fois de plus, je refoule tout ça. Voilà, les études, le travail, je fonde une famille et arrive, on arrive à peu près à 29-30 ans et à 29-30 ans, le Seigneur me rattrape et me dit, que tu le veuilles ou non, je vais apparaître. Waouh ! Et donc, tout d'un coup, mu par un appel spirituel, je commence à étudier le bouddhisme, je commence à étudier la Gnose, la Kabbalah, des livres et des livres et des livres, je rencontre des maîtres. Et puis, j'ai une grande histoire d'amour avec le judaïsme qui dure. Une grande histoire, j'appelle ça la Tentation de Jérusalem. Donc, j'ai étudié le Talmud, la Torah, la Gemara, la Mishnah sous la guidance d'un maître talmudique. Et puis, je suis parti à Jérusalem et à Jérusalem, je pensais que j'allais vraiment vivre à Jérusalem, vraiment. J'étais à deux doigts de… voilà. Et puis, je suis à Meach et Arim, c'est le quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem, vraiment ultra-orthodoxe. Et il y avait un rabbin, allez, 200 ans, très… Il y avait un rabbin qui était assis et qui faisait la quête. Il me voit passer de l'autre côté du trottoir comme ça. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ça fait déjà 20 fois que tu viens. Je n'étais jamais venu dans ce quartier-là, je n'avais jamais rencontré cette personne. Il dit, ça fait déjà 20 fois que tu viens, est-ce que tu as compris que ce n'était pas là où tu devais… voilà. Donc, choqué par ce message, je rentre en France et puis la vie reprend. Et par un hasard merveilleux, deux ans après, je fais la rencontre de mon maître. Mon maître, c'est Sri Rajadik Chittar. Sri Rajadik Chittar. Il fait partie de la plus ancienne lignée de prêtres brahmines en Inde, encore en activité. Cette lignée est établie au temple de Shidambaram. Shidambaram, c'est à côté de Pondichéry, c'est tout au sud de l'Inde. Pas très loin du Sri Lanka, près de l'ancienne colonie française de Pondichéry. Et c'est un des cinq temples les plus importants pour la tradition shivate, c'est-à-dire les hindous qui pensent que Shiva est le seigneur suprême. Ce temple est consacré à l'élément éther, akasha, à l'espace qui contient tout. Ce temple est la résidence de Shiva Nataraja, le danseur suprême. Tu dois connaître cette image, c'est Shiva qui danse comme ça, dans un cercle de feu, comme ça. Et donc, sa représentation est là. Il est représenté sous une forme abstraite, sous une forme symbolique, etc. C'est un des plus hauts lieux saints de la tradition hindouiste. Et donc, je rencontre mon maître, parce qu'on avait un intérêt commun pour les anciennes civilisations, l'Égypte, les Mayas, etc. Donc, on se rencontre vraiment comme ça. Et puis, il me dit, je vais t'initier. Tu vas recevoir l'enseignement. Préalablement, je n'avais eu aucune attirance particulière pour l'Inde. Il n'y avait aucune attirance, puisque j'étais plutôt, comme je l'ai précisé, plutôt attiré vers le judaïsme, vers les traditions occidentales, ésotériques, etc. Mais pas du tout l'Inde. Et là, ça a été le choc. Le choc, parce que j'étais persuadé que la réalisation spirituelle exigeait un savoir. Il fallait lire beaucoup de livres, il fallait faire beaucoup de pratiques, il fallait beaucoup méditer, il fallait beaucoup répéter les noms du Seigneur, etc. Et mon maître m'a dit, arrête tes bêtises, soumets-toi au Seigneur. Dépose au pied du Seigneur ton mental, tes regrets, tes peurs, tes angoisses. Dépose tout ça. Rien ne t'appartient, tout t'appartient au Seigneur. Donc, j'ai fait ce que mon maître m'a dit, j'ai cru à ses paroles à 100%. Ce qui fait que je rentre à Paris après un séjour avec lui, et je me retrouve sur les Champs-Élysées. Je te raconte ça parce que c'était l'expérience qu'on appelle du retournement. C'est là où il y a un retournement vers la véritable nature, ce qu'on appelle le soi, Brahman. D'accord ? Il y avait une foule compacte. Je ferme les yeux, tout le monde avait disparu. J'ouvre les yeux, les gens étaient revenus, mais ils avaient tous mon visage. Un, il n'y avait pas de différence entre les êtres. Tous les êtres étaient en moi et j'étais en tous les êtres. Et ça a été ce qu'on appelle le retournement. On appelle ça la conversion du regard. C'est-à-dire plutôt que d'être tourné vers le monde extérieur et les perceptions, on tourne vers notre véritable nature. Et à ce moment-là, des choses extraordinaires se passent. Après cette expérience, je t'en prie. Je voulais te demander, est-ce que tu appelles ça, quand on parle de l'éveil par exemple, une différence entre l'éveil et ça, moi je sens que c'est différent. C'est différent. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la bande-annonce. C'était une expérience de contact du soi. D'accord. L'expérience d'éveil, c'est encore différent. Et je vais en parler un petit peu après. D'accord. Donc, cette expérience se produit. Et trois mois après, on est le 12 mars 2012. Je vais marquer ça sur... Il y a ce qu'on appelle le souvenir du soi. Donc, il ne s'agit pas d'atteindre quelque chose ou d'acquérir quelque chose. C'est déjà là. Donc, l'égo s'effondre comme un château de cartes. Il n'y a plus rien qui reste. Et il y a un sentiment de... Il n'y a même pas de sentiment. On n'est pas en paix, on est la paix. On est, tout simplement. Sans qualificatif, sans attribut, au-delà du passé, du présent, du futur, etc. Ça, ça se produit à peu près trois mois après. Voilà. Le 12 mars 2012. Pendant trois mois, impossible de parler. Impossible de fonctionner en société. Complètement... D'accord. Fini. Le personnage était... Il a fallu un petit apprentissage et beaucoup d'accompagnement pour revenir et pour interagir, en fait, dans ce qu'on appelle le monde. Oui. Et heureusement, j'étais dans une lignée. J'avais un maître. J'avais des gens qui m'entouraient. Donc, je n'ai pas fait cette expérience ou cette... Il n'y a pas eu ce souvenir du soi de manière solitaire parce que ça aurait pu mal tourner, peut-être. Oui, on ne sait pas, oui. Donc, il y a eu un accompagnement et après, les sept années suivantes, auprès de mon maître, auprès de la lignée d'Edith Chittard, auprès de sa famille, j'ai continué à apprendre. D'accord. À apprendre ce qu'on appelle la tradition Advaita Vedanta. On appelle ça la non-dualité en français, mais aussi ce qu'on appelle la bhakti. La bhakti, c'est la dévotion vis-à-vis du Seigneur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer s'éveiller ou se souvenir du soi s'il n'y a pas un peu de cœur. C'est une démarche théorique, intellectuelle, etc. Et ce corps, on a fait l'expérience, ça ne marche pas. C'est impossible. Ça vient du cœur, toujours. Voilà. En 2019, souhait de la famille et de la lignée d'Edith Chittard. Georges, ce serait bien que tu ailles enseigner en Europe. Donc, ce serait bien que tu fasses connaître la tradition de l'Edith Chittard. Ce serait bien que tu diffuses les grands textes Advaita Vedanta. Ce serait bien que tu rassembles autour de toi des gens qui sont intéressés, qui sont dans cette démarche-là et qui ont déjà essayé beaucoup de choses et qui maintenant veulent simplement se souvenir du soi sans qu'on leur ajoute des méthodes, des principes, etc. Et c'est comme ça que la chaîne YouTube a commencé. C'était un mandat, c'était une mission, c'est toujours, qui m'a été confiée par la lignée d'Edith Chittard. Voilà. Magnifique. Magnifique. C'est le personnage qui a très longtemps cru que c'était le savoir qui allait apporter la connaissance. Oui, bien sûr. En fait, la connaissance se passe du savoir. Oui, oui. La connaissance, ce que j'appelle la connaissance avec un grand C. Oui. La connaissance qui vaille, c'est-à-dire la connaissance de ce que nous sommes véritablement. Parce qu'à partir du moment où nous savons qui nous sommes, nous comprenons qu'il n'y a que le soi, que tout est une manifestation du Seigneur, si tu veux. Oui. On peut l'appeler de différents noms différents. Donc, dès que tu connais le soi, tu connais le Seigneur, tu connais le monde, tu connais tout. Mais pas une connaissance livresque, une connaissance du cœur. Et alors, est-ce que je peux te poser une question là, Georgie ? Oui. Ce que j'avais envie de te demander, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui se touche et qui se vit. Par contre, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui s'approfondit, même si ça s'est su, mais c'est su du point de vue du cœur ? Est-ce que tu penses que dans le vécu, est-ce qu'il n'y a pas toutefois quelque chose qui s'approfondit ou qui se révèle un peu plus de jour en jour ? Ou cette révélation a été radicale à travers ce que tu exprimais et qu'après, ça reste complètement cet état de pureté, j'ai envie de dire, de pureté activale que nous sommes, ou bien des choses se revoilent de temps en temps sans être dupes, effectivement, mais que quelque chose s'approfondit de plus en plus d'imperceptible, d'impalpable. Est-ce que tu ressens ça ? Est-ce que tu penses ça ? Alors, l'expérience, en tout cas le témoignage que ce corps apporte aujourd'hui, c'est que l'expérience, l'éveil est radical. Oui. Et ensuite, il y a un temps d'apprentissage pour redevenir, pour jouer de temps en temps des rôles. Parce qu'il y a un tel abandon de la croyance que ce monde est réel, que le rôle que nous jouons en tant que père, que mari, que fils, etc. Donc, il y a un temps d'apprentissage. Mais dès que le soi, dès que le souvenir du soi se produit, alors c'est absolument radical. C'est une conversion complète du regard. Oui, j'entends, j'entends. La progressivité existe quand le soi n'a pas été encore complètement contacté. À partir du moment où le soi, le souvenir du soi est entier, tu n'oublies plus jamais ton nom. Et après, tu joues des rôles, mais cette fois, tu sais que tu joues un rôle. C'est ça. Alors que finalement, tu étais tellement identifié à ton personnage. Oui. Il n'y avait aucun recul et que tu croyais vraiment à ce que tu faisais. Oui. Mais c'est vraiment radical. En tout cas, c'est le témoignage de ce corps. Oui, c'est vraiment ton expérience à toi parce que j'ai eu l'occasion. On peut dire, est-ce que chacun d'entre nous n'a pas ses expériences ? Bien sûr. L'éveil, bien sûr. Et j'avais lu un livre qui s'appelle, je crois, sans mal dire le titre, « Après l'éveil, la grande décive » ou quelque chose comme ça. Et c'est très amusant, effectivement, parce qu'il y a des personnes qui ont réalisé cet éveil et qui, six mois plus tard, retournent un peu dans la vie. Et c'est le fonctionnement, pas d'avant, mais quelque part, qui recommence. C'est-à-dire que le personnage reprend toute la place. Et c'est comme si cet état de conscience s'était arrêté. Oui. Tu vois ? Alors, est-ce que ça, ça arrive ? Mais ça, c'est l'expérience de chacun, effectivement. L'éveil, j'ai toujours perçu ça comme quelque chose, effectivement, de fulgurant. Effectivement, tu ne le décides pas. Ça s'est donné, ça s'impose. Et après, toute la difficulté peut-être, entre guillemets, est de rester dans cela parce que tu ne peux pas maintenir quelque chose, puisque c'est la vie et c'est le vivant. Donc, c'est la conscience, alors, qui est à laisser grandir et se déployer pour, justement, ne plus faire cette confusion entre le personnage et ce qui est. Absolument, absolument. Effectivement, il y a des gens qui suivent la chaîne qui me posent très régulièrement à la question de, bon, moi, j'ai eu une expérience pendant trois mois où j'étais vraiment, le soi, j'étais installé dans les bras du Seigneur. Chacun, tu vois, apprête ça à sa manière. Et puis, la vie m'a, la vie, la pièce de théâtre m'a rattrapé. C'est-à-dire que je me suis à nouveau réinvesti dans le rôle et j'ai perdu cette… Donc, ça veut dire qu'il y a eu une expérience qui a été faite, mais que le soi, en tout cas l'éveil, n'est pas une expérience, c'est un état. C'est capital de comprendre ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'expérience, c'est toujours quelque chose qui va avoir un début, un milieu, une fin. Même une expérience spirituelle, la plus magnifique des expériences spirituelles, comme le voyage que ce corps a fait à cinq ans et demi, etc., ou les gens qui disparaissaient sur les Champs-Elysées, c'était une expérience parce que ça avait un début, un milieu, une fin. Donc, c'était dépendant du temps. Le soi, notre véritable nature, n'est pas dépendant du temps. C'est un état permanent. C'est notre état initial, c'est notre état, notre substrat fondamental. Donc, tant qu'il y a une expérience qui est faite, tant qu'il y a une fin à quelque chose, alors ce n'est pas encore tout à fait ça. C'est très proche, mais ce n'est pas encore ça. Tu sais que tout le monde fait une expérience d'éveil tous les soirs, en sommeil profond. Oui. En sommeil profond, la terre entière, même des gens qui sont très, très, très éloignés de la spiritualité, ils oublient qui ils sont. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de monde. Donc, tout le monde peut faire une expérience d'éveil. Tout le monde fait une expérience d'éveil, mais seulement c'est un début, un milieu, une fin. Et donc, ce n'est pas ça. Non, tout à fait, oui. C'est un état. L'éveil, c'est un état qui est au-delà du temps. Et quand il y a le souvenir du soir, alors il est réalisé qu'il n'y a jamais eu une période ou un temps où il n'y avait pas d'éveil. Puisque la conscience qui observait le personnage en train de faire des actions, en train de récolter le résultat de ses actions dans le monde, la conscience était là en permanence. Toujours, en permanence, elle observait. Donc, elle observait le sommeil, la veille, les rêves. Elle était tout le temps là. Elle observait le malheur et le bonheur. Et donc, quand il y a ce retournement qui se fait, alors il n'y a plus de « Ah, je me suis éveillée » ou « Je vais m'éveiller », etc. La permanence et l'éternité de notre état naturel est pleinement ressenti. Ce qui me vient, tu vois, c'est parce que ça me touche beaucoup ce que tu es en train de dire. Et je ressens ce même côté de mon être qui avait été touché quand j'avais vu une vidéo justement de toi. C'est là où l'idée de t'inviter m'est venue, où justement tu parles du sommeil profond. Tu vermes les yeux et tu dis « Là, y a-t-il quelqu'un ? Là, y a-t-il quelque chose ? Là, y a-t-il ? » Et je sentais à travers toi cette vibration de profondeur. Je ne peux pas expliquer. Et en fait, ce qui me venait là, c'est la phrase « Souviens-toi de ce que tu es. » Et c'est quelque chose qui, j'ai cette sensation, au moment où je la pensais dans ma tête quand tu parlais, ça te recale immédiatement dans cette grandeur qui est au-delà du personnage, comme tu le dis. Ça demande cependant à mettre un décalage entre les doutes, les peurs et le temps de maintenant, enfin la vie relative, on peut dire, qui se déroule. Donc comment, quel conseil tu donnerais, ou je ne sais pas comment appeler ça, pour justement, parce que ce qui nous rattrape peut-être au niveau de l'humanité, justement, quand on est pris dans ce jeu, c'est tout l'émotionnel, tout le corps émotionnel. Donc, à mon avis, les échos que ça peut faire en tout cas, quels conseils donnerais-tu ? Oui, c'est ça, qu'est-ce que tu pourrais donner comme « advice », c'est le mot en anglais, mais c'est « conseil ». Donc, quel avis tu pourrais aussi donner de ce côté-là ? En fait, le premier des conseils, c'est ce qu'on appelle le détachement. Et le détachement, on l'obtient en regardant très objectivement si on est ou on n'est pas quelque chose. Par exemple, si on est capable d'observer notre corps, c'est qu'on n'est pas tout à fait notre corps, c'est que quelque chose observe notre corps. D'accord ? Donc, on n'est pas notre corps. Donc, ce qui arrive à notre corps ne nous impacte pas à 100%. C'est quelque chose qui est déjà différent. Ensuite, on se dit, d'accord, je ne suis pas mon corps, mais je suis la vie. Je vis, j'ai de l'énergie, j'ai des flux d'énergie. On appelle ça le prana en sanskrit, on appelle ça le qi pour les chinois, etc. Donc, il y a une énergie vitale, c'est la vie. Mais est-ce que je suis cette vie-là ? Non, puisque je peux l'observer. Et en plus, elle fluctue. Parfois, elle est forte, parfois, elle est faible, etc. Bon. Ensuite, est-ce que je suis mes pensées ? Mais non, je ne suis pas mes pensées, puisque je peux aussi les observer. Je sais, je ne peux observer ma colère, je ne peux observer ma peur, je ne peux observer mon amour, je ne peux observer, je ne peux observer. Donc, j'ai toujours une distance. Alors, est-ce que je peux observer ma logique ? Je suis peut-être ma logique, finalement, cette conscience, voilà. Mais non, parce que je me vois en train de penser. Très facile, je peux m'asseoir et je peux me voir en train de penser. Alors, ça va encore plus loin. Il y en a certains qui disent, et la non-pensée, alors ? Hein ? La non-pensée. Tu observes la non-pensée quand tu es en méditation. Oui. Il y a la conscience que je ne pense pas. Donc, tu n'es ni tes pensées, ni la non-pensée, ni le corps, ni l'énergie, ni les émotions. Donc, l'idée, c'est, est-ce que je vais suivre ? Est-ce que, pour me détacher, il ne faut certainement pas suivre ces émotions ? Il faut s'intéresser à ceux qui observent les émotions. Il faut s'intéresser à ceux qui observent les pensées. Il faut s'intéresser à ceux qui observent le monde et le corps. Donc, l'attention tourne. C'est pour ça que je parlais de conversion du regard. Plutôt que d'aller s'accrocher aux pensées. Alors, il ne s'agit pas de les repousser, tu vois. On n'est pas dans une lutte. On n'est pas en train d'essayer de vaincre notre mental ou des choses comme ça. Mais simplement, on essaie de se retourner comme ça. On retourne notre regard et on dit, mais qui a ces pensées ? Qui a ces émotions ? Et là, il y a, tu peux essayer, il y a un effondrement immédiat de l'ego, du petit personnage qui croit être tout ça, qui croit être un corps, un mental, etc. Ça effondre. Dès qu'il y a, on va dire, conversion du regard, que le regard est tourné vers ceux qui observent et non ceux qui observent, alors quelque chose se produit. Le point de vue change. Pourtant, la situation est la même. Mes problèmes ne vont pas disparaître parce que je vais braquer mon regard sur le soi. Mais seulement, maintenant, il y a perception que ce ne sont pas les problèmes de ma véritable nature, ce sont les problèmes du personnage qui imagine être un corps et un mental. Oui. La situation se produit de cette manière. Il y a d'autres méthodes, mais celle-là, d'expérience, c'est en ayant aidé certaines personnes, et celle qui donne les meilleurs résultats, entre guillemets. Oui, oui, oui. J'avais lu, c'est un peu le… Je te remercie pour ça. Je pense à Ramana Maharshi, que j'ai lu aussi, et qui remonte justement à qui suis-je, remonté jusqu'à… Et au bout d'un moment, effectivement, ça s'arrête. C'est la mise en pratique dans un quotidien qui est intéressante parce qu'on n'est pour moi… Enfin, on n'est pas le corps incarné. Pour moi, la lumière se manifeste, la lumière enveloppe tout ça, et c'est beaucoup plus vaste qu'effectivement le corps. Et la difficulté est peut-être justement dans ce quotidien où justement on peut être pris dans ses rôles, dans ses jeux, et on a envie d'intervenir, de faire, alors que quelque part, il n'y a rien à faire, en tout cas d'un point de vue du personnage, faire à partir de la confiance de l'être. C'est ça, en fait ? Le personnage imagine qu'il agit, qu'il prend des décisions, et qu'il est celui qui va recevoir les résultats de ses décisions, bonnes ou mauvaises. Le personnage peut effectuer des choix. Alors, il y a un autre truc qui marche pas mal aussi, c'est en se levant le matin. Oui. La première chose… Alors, tu sais, le matin, quand tu te lèves, il y a un petit temps, quelques secondes, où le temps que l'ego se rebranche, il y a un temps de vide entre le sommeil profond, tu sors du sommeil, et puis les premières pensées vont arriver. Eh bien, dans cet instant-là, tu goûtes le soi. Ah ! Parce que l'ego ne s'est pas encore installé, il n'a pas encore projeté véritablement le monde autour de toi, il ne t'a pas rappelé les pensées de la veille, donc tu as ce petit moment-là, cette petite brèche du personnage qui doit être utilisée. D'accord. Et dans cette brèche, ta pensée, c'est, cher mental, quoi que tu dises aujourd'hui, je ne vais pas t'écouter. Tu peux essayer de faire tout ce que tu veux, tu pourras me sortir le grand chaud, tu pourras réveiller mes anciennes peurs, réveiller les vieux conflits, etc. Je ne vais pas t'écouter. Parce que j'ai autre chose à faire. Le mental dit, ah bon, qu'est-ce que tu as à faire ? Eh bien, je vais contempler le Seigneur toute la journée. Tu veux aller dans un temple, dans une mosquée, etc. ? Non, parce que le Seigneur est en tout. Dès que je verrai le visage d'un autre, je contemple le Seigneur. Dès que je vois un arbre, je contemple le Seigneur. Dès que je vois de la colère, je contemple le Seigneur. Dès que je vois de l'amour, je contemple le Seigneur. C'est ce qui est dit dans les messages, ça rappelle le vivant. Voilà. Effectivement, c'est l'amour en tout, partout, quoi. Effectivement. Mais c'est, voilà, c'était des conseils pratiques, tu vois, pour pouvoir aider, justement. Parce qu'on dit travailler sur soi. Travailler, je dis souvent aux gens, il n'y a plus à travailler sur soi, quelque part. Mais effectivement, en même temps, quand tu as le monde devant toi, il n'est que toi-même. Donc, toi-même aussi, avec toutes les souffrances qui ont pu être là, mais toute cette êtreté aussi qu'on ne voit pas. Oui, oui. C'est ça. Et en fait, le monde tel qu'on le projette, alors ce n'est pas le monde qui est projeté par le personnage, pour l'Advaita Vedanta. C'est un truc fondamental. D'accord. L'Advaita Vedanta dit que le monde est projeté par la conscience universelle, pas par la conscience individuelle, pas par le personnage. Donc, il y a beaucoup de gens qui, quand ils avancent dans la démarche, ils se sentent coupables. Ils disent, ah, si je vois des problèmes dans le monde, c'est parce qu'en moi, il y a des trucs qui ne sont pas bien. Tu vois, il y a des... J'ai des colères, alors je vois le monde en colère, etc. Non, 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 non. C'est la conscience universelle qui projette. Et il y a un personnage qui observe ça et qui pense pouvoir agir dans le monde et qui pense pouvoir être blessé par le monde, etc. Donc, la question fondamentale, c'est qui suis-je ? Le point de Ramana Maharshi. Est-ce que je suis ce petit jeu ou est-ce que je suis le jeu universel ? C'est ça. C'est très important que tu précises ça, justement, dans les perceptions qui sont là. Parce qu'il y a beaucoup de confusions, c'est quand tu avances dans la démarche, il y a des gens qui disent, ah, c'est de ma faute. Oui. La guerre en Ukraine, c'est de ma faute parce que je ne suis pas gentil. C'est de ta faute. Si tu es le personnage, tu n'existes pas. Donc, comment ça peut être de ta faute ? Puisque le personnage est une idée. C'est le rêve du Seigneur. Chaque personnage, chaque lieu est un rêve du Seigneur. C'est un rêve du Seigneur. Tout est un rêve du Seigneur. Donc, c'est le Seigneur qui rêve. Oui. Et toi, après, avec ton mental, tu juges. Tu dis, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est moche, ça, c'est pas terrible, etc. Le mental, il va juger. Bien sûr. Mais tu es dans le rêve du Seigneur. Quand tu rêves toi-même la nuit, tu es le Seigneur de ton propre rêve. Tout ce que tu vois dans ton rêve, c'est toi. Tous les personnages, c'est toi. Tous les lieux, c'est toi. Toutes les actions, c'est toi. Eh bien, imagine qu'à l'état de veille, c'est le Seigneur qui rêve. Et qu'on est tous des éléments du rêve du Seigneur. C'est beau. Magnifique. Mais que ce n'est pas notre propre projection, en tant que petite personne, tu vois, que le monde est mauvais. Et j'ai des gens, enfin, beaucoup d'élèves, qui étaient sur cette idée-là. Ils comprenaient les principes généraux. Le monde est un rêve, c'est une illusion, c'est construit par mon mental. Non, le mental interprète, mais le mental ne crée pas. Oui, oui, oui. C'est le Seigneur. Oui, oui. C'est très important parce que j'ai beaucoup entendu des choses aussi comme ça. Et c'est compliqué parfois de le déconstruire au niveau de l'esprit des personnes. Après, ça reste là. Ça crée une nouvelle empreinte mentale. On appelle ça une vasana, on s'en scrit. Et c'est hyper compliqué parce que les gens se sentent responsables en disant c'est moi qui ai créé cette situation. Si il y a un tremblement de terre au Chili, c'est moi. Oui. Ce n'est pas toi, c'est le Seigneur. Et alors, toi, avec ton maître, ensuite, tu as commencé, toi, à partager, en fait, Georgie ? Oui. Après quelques années, parce qu'il y a eu un peu de... Mon maître ne m'a pas lâché dans la nature comme ça. Tu vois ? Oui. On me dit, vas-y, maintenant, c'est bon. Il y a eu de l'apprentissage, beaucoup. Des grands textes, de tout ça. Parce qu'il y a une tradition, si tu veux. Ce qui est très important pour mon maître et pour toute sa lignée, c'est que l'enseignement soit transmis sans changer une virgule. D'accord. Que tu ne peux pas déformer, qu'il n'y ait pas tout d'un coup quelqu'un qui commence à inventer des trucs dans le processus. Parce que tout de suite, c'est une construction mentale. Donc, c'est rester vraiment dans la simplicité de l'enseignement. La pure simplicité de l'enseignement. Sans ajouter, sans retrancher. La ligne. Donc, ça dure depuis 200 générations. Comme ça. À peu près. Et voilà. Donc, mon maître, après un long moment, au cours, comme on veut, donc, il y a eu cette, voilà, cette, on appelle ça l'inspiration, on appelle ça un kéyal en sanscrit. Donc, c'est une inspiration de dire l'advaita védanta, la tradition, ça doit arriver en Europe. Donc, voilà. Tu t'en occupes. Moi ? Je ne sais pas. Je t'en occupe. Donc, voilà. C'est la mission. Tu m'avais rencontré il y a dix ans. Oui. Tu m'avais dit que j'allais faire ça. Je ne t'aurais jamais cru. Jamais. Oui, oui, oui. Jamais. Oui, oui. Et aujourd'hui, ça se passe comment ? Tu le vis comment ? Où est-ce que tu es, si des personnes étaient intéressées pour te rencontrer en présentiel ? Est-ce que c'est possible ? Alors, ce qui se passe, il y a un sat-sang, donc une réunion, tous les dimanches soirs à 18h, qui permet en fait de méditer ensemble, d'échanger, de poser des questions. C'est un esprit très ouvert. Tout le monde est bienvenu. Il y a des sat-sang en présentiel qui sont organisées une fois par mois à Paris. D'accord, oui. OK. Et souvent, ça correspond aux dates de pleine lune. On pourrait refaire une émission sur les connexions de la tradition avec l'astrologie, mais OK. Donc, on fait ça. Il y a des jours qui sont spécifiques pour faire ce type de réunion. On ne fait pas ça complètement au hasard. Donc, les dates sont choisies en fonction des cycles. Voilà. Et puis, il y a la chaîne, la chaîne qui permet à des gens de découvrir l'Advaita Vedanta, de découvrir les grands textes d'autres maîtres qui sont très proches de l'enseignement. Mahramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, Robert Adams, Papaji. Les enseignements inédits de mon maître. La lecture de textes qui n'ont jamais été traduits en français. Jamais. Les textes du Vedanta qui étaient restés soit en anglais ou mieux, soit en hindi, soit en sanscrit, etc. Donc, il y a eu un gros travail au démarrage de traductions françaises de textes totalement inédits. Super. D'accord. Parce que c'était très... Voilà. Il y a très peu de choses en français disponibles. Très, très peu. Et toi, tu restes en lien, évidemment, avec l'Inde et... Tous les jours. Ah oui. Oui. Tu y retournes. Est-ce qu'il y a des... Pas des formations, mais des choses qui continuent dans l'échange, le partage, dans... Bien sûr. Là, en ce moment, il y a un programme qui a été organisé pour la première fois d'astrologie bédique. qui a été organisé et donc, il y a un maître, on appelle ça un acharya, donc un professeur, un enseignant en astrologie qui coache et qui enseigne en ce moment à des étudiants français. Ça n'avait jamais été fait avant. Jamais. Donc, il y a plein, plein de choses comme ça. Il y a des choses dans le domaine artistique aussi. Le temple de Shidambaram, c'est le temple des arts puisque c'est le Shiva dansant. Donc, il y a beaucoup de... On danse beaucoup, on chante beaucoup, même dans les satsangs. Il y a une très forte connexion. Donc, ce n'est pas l'Advaita Vedanta intellectuelle sec, en quelque sorte. Il y a beaucoup d'évotions, beaucoup de joie, beaucoup de... Voilà. Donc, j'invite tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo à nous rejoindre. Voilà. Les dimanches. Super. Donc, il y a un lien, il faut t'écrire. Comment ça se passe ? Je vais t'envoyer le lien comme ça, tu pourras le mettre en description. Je le mettrai sous la vidéo. Tout le monde est le bienvenu. C'est effectivement, on est dans une tradition d'Advaita Vedanta, mais c'est ouvert à tous. D'accord. C'est vraiment ouvert à tous, à toutes les traditions spirituelles. Oui. Parce que, tu vois, quand tu parles, personnellement, je n'ai pas toutes ces expériences-là. D'un seul coup, je sens que quelque chose me saisit. Tu vois, je sors de deux jours de partage, de formation, et je sentais la vibration d'amour infini qui était Christ au départ et à un moment, je sentais que ça dépassait ça, tu vois. Et en fait, c'est peut-être ça, quand je suis dans ce que je vis, dans ce que je fais, c'est simple. Tu te laisses malaxer. Après, quand tu reviens dans un quotidien, c'est toujours là un peu entre guillemets la difficulté, mais c'est aussi ce qu'on a rencontré, je crois, justement. tout est un pointeur. Toutes les expériences qui sont faites dans la vie nous pointent, nous disent, regarde le Seigneur. Regarde le Seigneur. Ne vois pas la difficulté, ne vois pas l'ennemi, ne vois pas l'optique. Tout est le Seigneur. Tout est le Seigneur. C'est la dévotion. Tout est le Seigneur. Oui, c'est ça. C'est le chemin de la dévotion, le chemin de l'amour, en fait. C'est la même chose, quoi. Oui, différent du chemin de la connaissance dont tu m'avais parlé, effectivement. C'est différent, mais dans la traduction d'où je viens, on dit que la libération est un oiseau avec deux ailes, parce qu'avec une aile, ça ne vole pas. Une aile s'appelle la connaissance, une autre aile s'appelle la dévotion. D'accord, c'est vrai. Il faut les deux pour que l'oiseau s'envole. Oui. Parce que la dévotion sans connaissance en quelque sorte, tu vois, sans les rails, sans la tradition, ça peut très vite partir dans d'autres directions. D'accord ? Je comprends. Et voilà, la connaissance sans l'amour, c'est un peu sec. Donc, les deux sont absolument nécessaires pour se souvenir du soi. Effectivement, oui. Le vivre et le pratiquer, oui, effectivement. Magnifique. Et je voulais te demander aussi, tu parles de la lignée de Shiva, donc, qui, on dit, est plus destruction, pour reconstruire l'arrière, par rapport à Vishnu ? Alors, dans l'hindouisme, tu as ce qu'on appelle la trimurti, pour cette dignité. Tu as Brahma, le créateur, Vishnu, le gardien, celui qui protège, et tu as Shiva, le destructeur. Mais la destruction, c'est une destruction créatrice. C'est détruire pour mieux reconstruire. D'accord. C'est détruire l'ego pour retrouver le personnage, par exemple. Donc, ce n'est pas une destruction, ce n'est pas la fin du monde, l'apocalypse, etc. Non. En fait, c'est l'apocalypse au sens grec du terme, c'est-à-dire la révélation. Ah. C'est ce qu'il révèle. Oui. D'accord. Il enlève le voile. D'accord. Sur notre véritable nature. D'accord. Vishnu, lui, c'est l'harmonie, l'amour, la paix. Il a un avatar, Krishna, qui est le symbole de ça, de l'amour, de la lutte contre le mal, etc. D'accord. Lui, c'est terminé. On arrête la comédie, on enlève le voile. Oui. Et on révèle. On est, on contacte sa véritable nature. On révèle notre véritable nature. Au-delà des conditionnements, au-delà des peurs, au-delà de l'ego, etc. Donc, c'est la déesse Kali, que tu connais peut-être aussi, qui est représentée souvent sous une forme effrayante. On la voit, elle a une tête tranchée dans la main, comme ça. Oui. Avec une épée. Son épée, c'est l'épée de la connaissance, et la tête, c'est l'ego. D'accord. Donc, elle a un peu le même rôle que Shiva. C'est un rôle de révélation. Et parfois, pour atteindre, pour se souvenir des choix, il faut quelques coups de bâton. Oui, oui, c'est vrai. On va toujours chuchoter doucement à l'oreille, et puis quand ça ne marche pas. Oui, oui. Oui, on va dire des chocs, des électrochocs qui seraient là. Il faut des chocs, il faut des ruptures. Oui, se rappeler. Bon, merveilleux. Écoute, merveilleux. merci pour ce partage magnifique, Georgie. Merci infiniment, oui. Je te remercie, et gratitude pour tout ça, pour cet échange. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, aujourd'hui, veulent simplement se souvenir de Kiehl's. Oui, c'est vrai. C'est le vœu que je vais faire pour tous les êtres. Merci. À bientôt, Martin. À bientôt, Georgie. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada